Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une critique littéraire du roman L'énigme de la stuga de Camilla Grubb. Ce livre, publié en 2021 chez les éditions Kalman-Levy, est un trier psychologique qui vous plongera dans une enquête complexe et palpitante. L'histoire commence avec Peter, un homme d'affaires suédois, qui se rend dans sa maison de vacances, la stuga, avec sa famille. Mais lorsqu'il arrive, il découvre que la maison a été saccagée et que sa femme, Emma, a disparu. Rapidement, les soupçons se portent sur Peter lui-même, mais il affirme son innocence et décide de mener sa propre enquête pour retrouver sa femme. Le roman est raconté à travers les points de vue de plusieurs personnages, ce qui ajoute une dimension intéressante à l'histoire. On suit notamment la traque de Peter par la police, ainsi que les recherches de sa fille Anne, pour retrouver sa mère. Camilla Grubb a une plume très efficace pour créer une atmosphère tendue et angoissante. Les scènes de suspense sont très bien écrites et on ressent toute l'urgence et la pression que ressentent les personnages. Les thèmes abordés dans ce livre sont également très intéressants. On y parle notamment de la pression sociale, de la famille, de la culpabilité et de la confiance. L'auteur montre comment les relations entre les membres d'une famille peuvent être complexes et parfois destructrices. Enfin, la fin de ce livre est vraiment surprenante et inattendue. L'auteur a réussi à tisser une toile complexe d'intrigues et de mensonges pour nous offrir une conclusion qui vous laissera sans voix. En résumé, l'énigme de la Stuga est un excellent trié psychologique qui vous captivera dès la première page. Camilla Grubb a su créer une histoire sombre et complexe, avec des personnages intéressants et des thèmes profonds. Si vous êtes fan de ce genre de romans, je vous recommande vivement ce livre. En conclusion, j'espère que cette critique littéraire vous a plu et qu'elle vous a donné envie de découvrir l'énigme de la Stuga de Camilla Grubb. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes critiques littéraires. Sous-titrage Société Radio-Canada